Voilà nos retours sur le ring et à la retombe de Thaon-les-Vosges pour ce septième et dernier combat. Septième combat qui sera donc un match à six en deux manches gagnantes. Mais les équipes n'ont pas été déterminées par le résultat des matchs précédents. Non, ce sont de nouveaux catcheurs qui viennent et ce pour ce match à six. Parmi ces catcheurs, il y a le tout nouveau champion de France, Jimmy Gavroche, le gamin de Paris. Wise Storm, l'ancien champion de France. Et puis celui qui a toujours été imité et jamais égalé. Celui qui est certainement le plus titré en Europe. J'ai nommé Flech Gordon. Donc une équipe très homogène, alliant expérience avec Flech Gordon. Alliant également fougue et jeunesse, mais également talent avec Jimmy Gavroche et Wise Storm. Bref, une équipe de champions. Une équipe de champions, tout à fait. L'ex-champion de France, le champion de France actuel des points moyens. Et puis Flech Gordon qui a été maintes et maintes fois champion d'Europe, champion du monde. Toujours imité, jamais égalé. Alors, en face. Ah, en face des adversaires de poids, je dirais. Alors moi, je vais quand même donner le poids cumulé de la première équipe. C'est 270 kilos. Important, important. Voilà, 270 kilos, le poids cumulé de l'équipe en place. L'équipe qui arrive maintenant, le poids cumulé, cher ami, est de 417 kilos. 417 kilos répartis sur les trois catchers qui vont arriver maintenant. Et cette équipe, je peux vous dire, elle va faire du mal. Parce que quand on voit un peu les poids qui vont venir ici s'exprimer sur le ring, on ne peut qu'avoir peur. Mesdames et messieurs, ils arrivent. Chers amis d'Images Plus, voici pour vous la Scottish Connection. Avec en tête leur leader qui pèse 132 kilos. Il s'agit de Scott Rider. Il est suivi de près par Mac Gibbons. Mac Gibbons qui lui pèse 100 kilos tout long. Et la marche est close par celui qui est le plus lourd de l'équipe. Il pèse 185 kilos. Colossus. Il mesure quand même 2 mètres. Ah, il mesure plus de près de 2 mètres 10. Donc un colosse. Un colosse. Et donc cette Scottish Connection, je pense, va faire des ravages sur le ring. Ça va être très dur. Très dur pour l'équipe des champions. Car je ne voudrais affronter aucun de ces 3 athlètes, de ces 3 catchers. Et surtout pas Colossus. Quand on le voit devant la caméra, il cache tous les autres catchers. Il est énorme. Il est grand. Il est fort. Il est puissant. Et il est hardieux certainement à voir sa tête. Voyons maintenant quelle manière peut s'exprimer l'équipe Flech Gordon, Jimmy Gavroche, White Storm. Moi je pense personnellement, mon cher Petit-Pierre, qu'il y a un très 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 net avantage pour la Scottish Connection. Pas forcément. Et on revient dans une des configurations que l'on avait l'occasion de voir lors des matchs précédents. Avec certes des différences de poids. Certes une technique différente. Mais attention, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. Et je ne parierai pas forcément sur l'équipe, sur la Scottish Connection. Moi je pense que Flech Gordon, White Storm et Jimmy Gavroche peuvent tirer leur épingle du jeu. N'oubliez pas quand même que plus on est lourd et plus il est difficile de se déplacer sur le ring. Ce qui n'est pas le cas de White Storm, ce qui n'est pas le cas de Jimmy Gavroche et qui n'est toujours pas le cas de Flech Gordon. Oui mais toujours est-il qu'il faut les abattre ces masses-là. Quand on voit Colossos, je veux bien que McGeebone, lui on peut l'abattre. 100 kilos, il a 1 kilo, il est au kilo près. Il a au kilo près le même poids que Flech Gordon. Tout à fait. Donc là je pense que c'est tout à fait faisable. Scott Ryder, lui, c'est déjà différent. 132 kilos, mettre 132 kilos au tapis. C'est vrai que quand on arrive à le mettre au sol, il y est. Mais pour le mettre au sol, ce n'est pas facile. Par contre, Colossos, 185 kilos. Dites-moi, chers amis, dites-moi, comment un des catcheurs en face peut mettre ce monstre au sol ? Alors vous avez posé la question, comment un catcheur peut-il mettre ce Colossos au sol ? Mais ne sont-ils pas trois ? Ah oui, mais en principe, comme dans tous les matchs, il y en a un dans le ring et les autres en relais. Voilà, donc le match est parti avec Flech Gordon d'un côté, Scott Ryder de l'autre. Scott Ryder qui, lui, demande les faveurs du public. Commence à s'énerver du reste. Il frappe le ring. Voilà, on va attendre qu'il rentre en action, ces deux catcheurs. Alors Scott Ryder a une... Ah ben, c'est son nom d'ailleurs, il se fait nommer l'étrangleur franco-écossais. Voilà, voilà, j'en parlais déjà, il commence par un étranglement directement. Oui, mais enfin là, ce n'est pas l'étranglement normal. Alors, c'est très dur comme étranglement et tout de suite d'entrée de jeu. Voilà, ce n'est pas très fort, mais c'est Flech Gordon. Et on se retire lâchement dans le coin du ring. Attention, point fermé, Monsieur Gordon. C'est interdit, il est point fermé. Là, ça va être l'avertissement, je le sens, le voilà ! Voilà. Il est sorti ! Pour avoir frappé les points fermés, c'est interdit. Totalement interdit de catcher avec les points fermés. Et face à Flech Gordon, c'est donc McGibbons. Alors, McGibbons, Flech Gordon. 100 kilos tous les deux. Mais les 100 kilos ne sont pas répartis de la même façon. Non, pas du tout. Ah, ça, c'est clair. McGibbons qui est allé se mettre dans son coin. Avez-vous vu ? Deuxième avertissement. C'est dur, là, quand même. Attention. Ouh là là ! Cinq avertissements et c'est le carton rouge. Ouh là là ! Colossus ! Flech Gordon, Flech Gordon a l'air tout petit à côté de Colossus. Flech Gordon face à Colossus. Colossus qui harangue son adversaire. Regardez ça, regardez ça. Regardez ça, regardez ça. On ne voit pas Flech Gordon quand on sait quel monstre de muscle est Flech Gordon. Et quand on le voit face à Colossus. Ouh. C'est ce que je craignais, chers amis d'Image Plus, que ça va être très difficile, même pour Flech Gordon, de mettre ce Colossus par terre. Allez, une clé au bras. On va tenter de... Allez, avec ça peut-être, non, même pas. Eh non, 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 même pas, même pas. En plus du poids, il est très fort. Alors là, alors là. Ah si ! Peut-être la voltige. Ah, il n'y a que ça, que si. Regardez, regardez, regardez. La puissance de Colossus. Oh, la puissance de Colossus. Alors, Wildstorm face à... Ah ben non, c'est Scott Ryder qui est rentré. Scott Ryder, oui. Il est coléreux, Scott Ryder. Ça fait quand même une bonne cinquantaine de kilos en moins. C'est toujours bon à prendre. Et dans tous les cas, là, je crois que Wildstorm va devoir voltiger. Il va devoir catcher avec intelligence pour échapper à Scott Ryder. Bon, c'est comme vous voulez quand même, monsieur Scott Ryder. Alors, Wildstorm n'attend que ça. Attention. Mais non, pas une... Ah non, pas le Mano à Mano. Pas l'épreuve de force. Ah, l'épreuve de force. Mais non, mais où va-t-on ? Mais il... Voilà. Et l'étranglement tout de suite. Et l'arbitre... L'arbitre fait casser. Attention. Il y a l'oreille, là. Il y a l'oreille. Ouh là. Un coup de poing fermé à l'abdomen. Et là, il n'y a pas de sanction de la part de l'arbitre. Ah, mais c'est très fin, la façon dont il le fait, Scott Ryder. Avez-vous vu qu'il se place de telle façon à ce que monsieur l'arbitre soit dans le dos de Scott Ryder, donc il ne peut rien voir. Ah, il va faire plier la jambe. Allez, appuie dessus, appuie dessus, Wildstorm. Allez, 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 allez. Voilà. Bien, c'est ça, c'est le dos. Et sur le nez. Bravo. Ouh. Maggie Bones. Très rapide, Maggie Bones. On l'a vu surgir. Souplesse. Ouh, en chandelle, la souplesse. Et il le maintient. Il le maintient en chandelle. Ouh. Et alors, avec cette chandelle maintenue, il y a un afflux de sang qui monte au cerveau. Et quand on lâche d'un seul coup, eh bien, le cerveau évacue ce sang. Et cela provoque quelques trous noirs. Il me semble-t-il, on a eu des athémies, là. Chassé. Voilà la rapidité de Wildstorm. Le grand maître. Fait fuir. Regardez cette belle chandelle. Voilà. Et vous voyez que Wildstorm a du mal à se relever. Wildstorm, Colossos. 100 kilos d'écart à quelque chose près. Voilà. 103 kilos d'écart. 0 tonne, 103. 103 kilos d'écart. Voilà. On met Jimmy. Non, on met Flèche-Gordon et Wildstorm sur le ring. On a le même poids que Colossos. Alors bon, ça donne une idée. Voyons voir maintenant comment Wildstorm va s'y prendre. avec cette masse. Ah oui, il a faiblir la jambe. Peut-être. A des mimes, mais qui, je pense... Ah bah non. Oh, il l'a rattrapé au bol. Ça, c'était évident. Oh ! Ouh, l'enfourchement ! Ouh là, il l'a envoyé au sol. Il a claqué. Il a préféré se retirer à l'extérieur du ring. Il a bien raison. De nouveau, McGiven. Contre Jimmy. Notre nouveau champion de France des poids moyens. Il y a tout juste une semaine à Évreux. Ouh là, ravis ce titre. Mise de tête. Le coup de Pellier. On passe par-dessus. Ouh là, mais bon... Et là, on tient en groupe. Interception. Compte sur une seconde. On projette. Oui ! Projection dans les cordes. Le coup de genou. Jimmy qui a fait littéralement un tour complet. ce qui montre cette puissance et l'engagement physique de ce combat. Seau chassé d'un deuxième corde. La deuxième. Scott Ryder. Dans le ring. Scott Ryder. Jimmy Gavroche. Toujours autant apprécié par le public. Et pour cause. C'est vrai qu'il maîtrise parfaitement l'art d'être désagréable. Voilà. On nous remonte ce chassé. On nous remonte ce chassé. Alors, j'aimerais bien que Scott Ryder lutte avec Jimmy Gavroche plutôt qu'avec le public. Allez, je pense que c'est parti. Allez, rentrer en garde. Allez. Même pas. Non, même pas. Directement. Je crois un coup à l'abdomen. À l'abdomen. On est dans le coin. On est... Non, c'est le tirage. Sur l'oreille. Attends, le nez. Ah, c'est la totale là. Et carton jaune. Et carton jaune. Avertissement pour Scott Ryder. C'est le premier avertissement pour la Scottish Connection. Coup de bélier. Alors là, ça coupe la circulation. Alors là, ça coupe tout. Ça coupe la respiration, la circulation. Ça coupe tout. Un coup comme ça. Attention. Ah, je crois qu'il est en train de lui membre l'oreille. Et deuxième avertissement. Nous l'avons entendu dans notre casque. Projection. On passe par-dessus. Très bien. Tentative de délanchement. Ça va être très difficile. Il se maintient aux cordes. Fais autre chose. Fais autre chose. Ah oui, carrément. Et voilà. Et on court. On prend l'impulsion dans les cordes. On a un recouvre. Et il a volé. Ah, il a volé, Jimmy Gavroche. Retourne mon bras. Allez, il faut l'affaiblir. Il faut l'affaiblir. Il faut l'affaiblir. Père pas de temps, Jimmy. On est avec toi. Et encore retourne mon bras. Joli travail. Il faudrait passer la main. Ah, merde. Pardon, je me laisse en portée. Coup de ventre de Scott Ryan. Allez, au top des équilibres. Attention, attention. Ouh, là. Un, deux et trois. Difficile pour Jimmy de se relever avec 130 kilos sur l'abdomen. Difficile. Alors, à savoir que ce match est en deux manches gagnantes. Rien n'est perdu, chers amis. Rien n'est perdu. Mais ça va être difficile. La première manche, donc, remportée sur cette action, justement, par Scott Ryder sur Jimmy Gavroche. Ce qui fait que, voilà, il va falloir rattraper cette manche pour pouvoir avoir une chance de gagner le match. Si la Scottish Connection gagne la prochaine manche, il en est terminé de ce match. Il en est terminé de ce match. Et il en sera terminé, bien sûr, de ce dixième gala de catch. Mais n'anticipons pas. Le match reprend. Et a-t-on entendu le gong ? Je ne crois pas. Non, je ne pense pas. Je n'ai pas entendu le gong. On vient de l'entendre à l'instant. C'est que, visiblement, Scott Ryder n'a pas attendu que l'arbitre donne le top départ de cette deuxième manche. Et apparemment, de cette première manche, on laisse les chandelles. Allez. Une chandelle. Chandelle. On laisse s'affluer le sang. Et il va le faire écraser. Et on coupe tout de suite. Un, deux. Intervention. Intervention. Intervention de Westorm. Ne faites pas l'innocent, monsieur Westorm. Un écrasement sur la semelle de Scott Ryder. Westorm qui aimerait aller passer le relais, mais qui ne peut y parvenir. Étranglement. Le collier est maintenu en étranglement. Qu'est-ce qu'il fait l'arbitre ? Il faut vérifier, monsieur l'arbitre. On est en étranglement, monsieur l'arbitre. Les cheveux. Voilà, c'est les cheveux. On a droit à tout dans ce match. Toutes les inégalités. Et là, Jimmy Gavroche se retrouve dans le plus mauvais coin du ring. Au pire avec les 470 kilos de l'équipe. 417. Oui, 417. C'est déjà largement suffisant. On n'est plus à 60 kilos près. Un, deux. C'est une bonne intervention de Westorm. De toute façon, je crois que ça va être très difficile pour cette équipe de s'en sortir. Ils sont bien partis, l'équipe de la Scottish Connection face à Flech Gordon. Oui. Ah mais là, c'est joli, ça, c'est joli. Ça, c'est bien. Ah, ils sont à 3 dans le ring maintenant. Attention. La table. Oh. Il ramène Scott Ryder. Projection dans les cordes. On le met au sol. Et Scott Ryder qui sort. On ramène McGeevans. Arpant en arrière. 1, 2, et 3. Voilà, Jimmy, le Gavroche. La deuxième manche est remportée par l'équipe composée de Flech Gordon, Jimmy Gavroche et Westorm. Jimmy Gavroche qui a pu se venger de ce qu'il a été fait à la première manche. Oui, certes, mais pas sur Scott Ryder, malheureusement. Mais c'est une maigre consolation, mais une maigre consolation quand même. Et que donc nous en sommes à une manche partout, comme ce match doit se dérouler en deux manches gagnantes. On va donc avoir droit à une belle, belle qui ne saurait tarder alors que l'on revoit le ralenti de McGeevans qui a failli nous expédier littéralement, Colossos, sur l'écran de contrôle, Dimash Plus. On revoit la chandelle alors que la troisième manche vient de retentir et que nous retrouvons le direct. Retournement de bras de Jimmy Gavroche sur McGeevans. Passage de relais à Whitestorm qui est déjà sur la troisième corne. Et oui, atterrissage sur le bras. On va travailler McGeevans. C'est intelligent quelque part parce que McGeevans est le moins lourd de l'équipe adverse. Allez, beau travail avant ce concert, qu'on travaille ensemble. Et de deux, et de trois. Alors là il est bon, il est bon, il faut le mettre par terre, il faut le couvrir. Mais il est solide ce garçon. Il est très solide, il est beaucoup plus solide que ce qu'on pense. Il revient toujours très rapidement. Et Sondange rencontre. Et Scott Ryder entre dans le ring. Monsieur Jacqui, s'il vous plaît, faites régner l'ombre et la discipline. Ah, prise de la barbe. Attention, on tente de passer Scott Ryder. Par-dessus la troisième corde. Flèche de Hollande est prêt à le recevoir. Comme il se doit. Allez, il faut le mettre, il faut le mettre dehors. Allez, encore un effort. Malheureusement, ça ne sera pas pour cette fois. Ah, on essaye de le mettre dehors comme ça. C'est une solution aussi. Voilà. Ah, McGeevans est de retour dans le ring. Et il se fait mettre dehors par Place Dordogne. Et là, c'est Colossus. C'est Colossus qui est dans le ring. Et ils sont à deux. Qui tente. Ils ont du mal. Ah, ils ont du mal. À eux deux, ils ne font pas en kilos ce que fait... Regardez avec quelle facilité. Regardez, regardez ça. Et on repousse. C'est repoussé avec la gorge. Visiblement, Gibbons s'est fait mal aux genoux. Double projection. Ah, esquive. Sautchassé de Flèche-Gordon. Deux doubles sautchassés. Mais il n'est toujours pas au sol. Et deux fois. Les trois ont fait un sautchassé. Et il n'est pas encore au sol. Voilà. On va essayer de le mettre dehors. Les 185 kilos. Et le public. Le public qui réclame. Qui encourage. Allez, nous aussi. Il y est. Il y est. Il est dehors. Pendant ce temps dans le ring. Et le splash. Deux, trois, deux, et trois. Mesdames et messieurs. Chers amis d'Image Plus. Nous avons les vainqueurs de ce match final. Dans l'équipe de White Storm. Jimmy Gavroche et Flèche-Gordon. Quel match. Quel beau final. À l'occasion de ce dixième anniversaire. De ce gala de catch de Thaon-les-Vosges. Je crois qu'on peut remercier. Toute l'équipe organisatrice. De ce gala de catch. Nous pouvons remercier évidemment nos amis catcheurs de la Wrestling Star. La fédération de catch sportif. Pour les prouesses qu'ils ont réalisées. Et nous pouvons rappeler que ce que vous voyez à l'écran. Ce que vous avez vu à l'écran. En aucun cas. Pardon. Remercier aussi. Notre mascotte. Dominique. Dominique qui vient de... Qui est en train de monter sur le ring. Et qui est porté par White Storm. Et Flèche-Gordon. Dominique. Notre mascotte. Nous remercions aussi bien sûr. Ceux qui ont tout mis en oeuvre. Pour la réalisation de ce gala de catch. À savoir. EST. L'entente sportive Thaonaise. Et aussi. Aussi. L'ACAT. L'association. Des commerçants. Des commerçants. Des commerçants. De Thaon-les-Vosges. Le public est debout. Nous aussi. Nous sommes debout. Nous remercions. Le public de Thaon-les-Vosges. Nous vous remercions. Vous. Nous vous remercions. Nous vous remercions. Nous vous remercions. Sous-titrage FR ?